Salvador Dali Salvador Dali est un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan. Il est né à Figueras, en Catalogne, le 11 mai 1904 et mort le 23 janvier 1989 à Figueras. Il est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando. Les thèmes qu'il aborda le plus fréquemment furent le rêve, la sexualité, le comestible, la religion et sa femme nommée Gala. Les éléphants Les éléphants est une huile sur toile qui a été peinte en 1948 par Salvador Dali. C'est une collection privée. Le tableau représente à gauche et à droite deux éléphants aux longues et fines pattes se faisant face. Au-dessus de chaque éléphant flotte un obélisque. En arrière-plan, le ciel qui occupe une très grande partie du tableau est de couleur rouge, orange et jaune en bas pouvant montrer le coucher du soleil. En bas du tableau est représenté un paysage désertique où marchent les deux éléphants. On voit également sur ce paysage des personnages suggérant leur taille minuscule par rapport à celle des éléphants. Leur personnage de droite se dirige vers celui de gauche. Cette peinture est donc une œuvre surréaliste car les pattes d'éléphant ne sont pas de cette dimension-là. La rose méditative La rose méditative est une œuvre de Salvador Dali qui a été peinte en 1958. C'est une huile sur toile mesurant 36 cm x 28 cm. Elle est actuellement localisée à Huntsville aux Etats-Unis. Dali utilisait beaucoup cet environnement dans ses tableaux pour démontrer la beauté, son monde et pour réintégrer ses objets extravagants. Si on s'approche plus de l'œuvre, on peut apercevoir deux personnes. Ils sont probablement en couple car la rose est un des symboles de l'amour. Ses personnages sont minuscules face à cette beauté géante. Dali ajoutait souvent des personnages miniatures dans ses œuvres, extrêmement difficiles à décortiquer pour montrer leur très petite taille face aux engins fantasmagoriques, géants et impressionnants, comme ce fut le cas dans l'œuvre précédente. On remarque aussi que sur la rose, il y a une goutte d'eau. Elle représente la vie. La rose est le sujet, les tendances sont inversées et la rose nous incite à la méditer. La girafe en feu La girafe en feu est une œuvre de Salvador Dali qui a été peinte en 1937 durant la guerre civile espagnole. C'est une hule sur toile mesurant 35 x 27 cm. Elle est actuellement localisée au Kunstmuseum à Bâle, en Suisse. Au premier plan, nous pouvons voir une femme immense à la tête rouge, sans visage, qui tend ses bras. Son tronc est soutenu par des béquilles. Sous sa poitrine, il y a un tiroir ouvert. Sa jambe gauche est munie de sept autres tiroirs. En second plan, une autre figure féminine noire porte un drap rouge ou un embeau de chair. En troisième plan, figure une girafe en feu. Ses personnages sont disposés sur un sol hors creux désert. En fond, une montagne dans la mer avec un chemin de lave. Sous-titrage Société Radio-Canada